Chaîne d'énergie distribue l'énergie. Un cours de sonde l'ingénieur pour le tronc commun technique. Situation problème. Notre système étudié s'agit d'un ouvre-portal. Le voutil et la fermeture de portails de propriété, qu'on voyait dans cette figure séquente, peuvent être particulièrement contraignants dans les situations suivantes. Manœuvre d'un portail grand et lourd nécessitant un certain effort. Portail éloigné de l'habitation demandant un déplacement important. Un passage d'un véhicule devant s'arrêter avant et après l'ouverture du portail. Manœuvre de portail par un enfant ou une personne handicapée. Donc, comment peut-on résoudre ces contraintes ? Mise en situation. Cette étude s'appuie sur un système automatisé grand public. Il s'agit d'un ouvre-portal. Ce système doit donc permettre de réduire, voire de supprimer ces contraintes d'utilisation. Analyse fonctionnelle. Commençons tout d'abord par le diagramme Béta-Core. A savoir, il faut répondre à trois questions fondamentales. Acquérant ses services aux habitants d'immeubles, sur quoi agit-il sur les portails domestiques et finalement, pour quoi faire pour y ouvrir et fermer automatiquement les deux venteaux. Passons maintenant au diagramme des interactions, au diagramme pureur. Sachons que notre système a une relation avec plusieurs éléments. A savoir, l'utilisateur, venteaux de portail, piliers, énergie, climat et finalement véhicules. Donc, on peut constater qu'il y a deux fonctions principales. La fonction principale 1, entre l'utilisateur et les venteaux de portail, qui permet aux utilisateurs de manœuvrer facilement les venteaux de portail. La fonction principale 2, entre les véhicules et les venteaux de portail, c'est de permettre aux véhicules le passage entre les venteaux de portail. La fonction contrainte 1, entre les piliers et l'œuvre portail, en se fixant sur le pilier. La fonction contrainte 2, entre l'énergie et l'œuvre portail, en reliant l'œuvre portail au réseau électrique. Et finalement, la fonction contrainte 3, résister au climat extérieur, entre le climat et le venteur portail. Passons maintenant à la fonction, le diagramme FAST. Le diagramme FAST, de la fonction principale, FPA, rappelons que la fonction principale 1, permet aux utilisateurs de manœuvrer facilement les venteaux de portail. On peut les décomposer en deux fonctions techniques. la première, c'est saisir la demande de manœuvre, et la deuxième, c'est manœuvrer les venteaux. Chaque fonction technique est divisée en plusieurs fonctions techniques secondaires, et chaque fonction technique secondaire a une solution technologique correspondante. Comme exemple, pour alimenter en énergie, on fait appel au réseau ONU, Office National d'Électricité. Chaîne de fonction de l'euvre portail. Comme vous voyez dans cette figure, chaque fonction, chaque système automatisé peut se décomposer en plusieurs parties, à savoir la chaîne d'information et la chaîne d'énergie. Pour la chaîne d'information, on peut les décomposer en trois parties fondamentales, acquérir les données, traiter les données et finalement communiquer ces données. Et pour la chaîne d'énergie, on peut commencer tout d'abord par l'alimentation d'énergie, puis distribuer cette énergie, puis convertir cette énergie et finalement transmettre cette énergie-là. Pour notre système, la matière devant l'entrée, c'est un ventail en position initiale, donc on peut agir sur ce système-là pour déplacer le ventail pour avoir finalement un ventail en position finale. Introduction. Pour ouvrir et fermer le portail, il faut alimenter l'une des chambres avant ou arrière par l'air comprimé. Donc il existe un mécanisme qui permet à la chambre avant ou la chambre arrière du verran d'être alimentée par l'air comprimé. Ce mécanisme s'appelle préactionneur pneumatique. Situation dans un système automatisé. Je rappelle qu'un système automatisé est un système dans lequel l'intervention de l'homme est très réduite. Ce système automatisé peut se décomposer en trois éléments ou trois parties élémentaires. La partie commande, la partie opérative et finalement l'intermédiaire entre les deux, c'est notre système, c'est notre préactionneur. distribuer l'énergie. La majorité des systèmes industriels sont en pour partie commande un automate programmable industriel. Cet automate est généralement incapable d'envoyer directement l'énergie nécessaire à l'actionneur car il traite de l'information avec une énergie faible. Le préactionneur est donc là pour distribuer une énergie soit-il pneumatique ou électrique forte adoptée à l'actionneur en fonction de la commande énergie faible venant de l'API. On va distinguer entre les préactionneurs qui distribuent l'énergie pneumatique vers les verins qui s'appellent distributeurs pneumatiques et les préactionneurs qui distribuent l'énergie électrique vers les moteurs qui s'appellent les contacteurs. Le rôle d'un préactionneur qu'on voyait dans cette figure le rôle du préactionneur c'est de distribuer l'énergie. A partir de cet actigramme on peut constater que la matière de rond d'entrée c'est une énergie d'alimentation disponible soit-il bien sûr soit électrique soit mécanique et finalement on peut avoir une matière de ressortante sous forme d'énergie et d'alimentation distribuée. Les préactionneurs pneumatiques les distributeurs alors les distributeurs pneumatiques auront comme rôle de distribuer l'énergie pneumatique bien sûr en utilisant des commandes pneumatiques ou électriques. Alors à quoi constituer les distributeurs ? Le distributeur est constitué de plusieurs éléments les éléments principaux de ce distributeur sont le corps les tiroirs et les orifices comme vous voyez dans la figure on a deux orifices l'orifice A arrière et l'orifice R retour ou de rappel et trois orifices différents A 2 et 3 La question qui se pose maintenant comment symboliser et donner un schéma de ce distributeur ? La symbolisation complète d'un distributeur tient en compte de trois fonctions principales les positions les orifices et finalement les corps Orifices et positions C'est quoi d'abord les positions ? Chaque position est représentée par une case un petit carré donc il n'y a autant de cases que de positions Pour les orifices un orifice est nécessaire pour passer pour le passage de l'air comprimé On remarque que la désignation d'un distributeur prend en compte ces deux premières fonctions Un exemple d'un distributeur 3 sur 2 qui signifie trois orifices et deux positions qu'on voyait dans la figure à gauche Un distributeur qui a deux cases signifie qu'il y a deux positions différentes La figure suivante c'est un distributeur 2 sur 2 ça veut dire qu'il y a deux orifices et deux positions Une remarque importante Pour avoir une idée sur le nombre des orifices il faut juste compter le nombre de flèches Chaque flèche possède deux orifices différentes La figure suivante il s'agit d'un distributeur qui a trois orifices et deux positions Une flèche avec un orifice au repos sous forme de T Le quatrième distributeur il s'agit d'un distributeur qui a quatre orifices et deux positions et deux positions puisqu'on a deux cases différentes donc on a deux positions et puisqu'on a deux flèches différentes pour chaque case donc on aura deux orifices pour chaque flèche ça veut dire qu'on a quatre orifices différentes pour le pour le pour le distributeur distributeur il s'agit d'un distributeur qui a cinq orifices donc deux flèches fois deux ça fait quatre et une orifice au repos sous forme de T Passons maintenant aux commandes il faut savoir qu'il y a quatre types de commandes les commandes manuelles les commandes électriques les commandes mécaniques et les commandes par pression pour les commandes manuelles il y en a deux types le bouton poussoir le numéro 1 et le bouton coup de poing le numéro 2 pour les commandes mécaniques il y en a quatre types le numéro 1 poussoir le numéro 2 ressort le numéro 3 galet le numéro 4 galet escamotable pour les commandes électriques il y en a deux types sur un enrôlement le numéro 1 et le numéro 2 pour deux enroulements pour les commandes par pression il y en a deux types les commandes hydrauliques numéro 1 et les commandes pneumatiques le schéma numéro 2 passons maintenant aux exemples des distributeurs pour le distributeur à gauche en haut il s'agit d'un distributeur qui a trois orifices différentes et deux positions donc il s'agit d'un distributeur 3 sur 2 commandes par galet bien sûr en utilisant la page précédente des commandes on peut constater qu'il s'agit d'un distributeur 3 sur 2 commandes par galet et un rappel par ressort pour les autres distributeurs on peut les faire de la même manière pour le dernier distributeur il s'agit d'un distributeur 5 sur 2 commandes électromagnétiques ou électriques avec un rappel par ressort pour les alimentations et évacuations il y a deux types de sources qu'il faut savoir pour les sources de pression donc vous avez trois symboles différents le symbole général numéro 1 le symbole 2 numéro 2 pour les sources qui sont de pression hydraulique et le numéro 3 pour les pressions qui sont pneumatiques pour les évacuations il y a deux orifices le premier c'est deux types non connectables et le deuxième c'est c'est un orifice connectable maintenant quelle est la différence entre un distributeur monostable et un distributeur bistable il faut savoir qu'il y a deux types de distributeurs les distributeurs dites monostables et les distributeurs dites postables alors les distributeurs monostables ces distributeurs possèdent un pilotage par ressort et les monostables c'est à dire que seule la position obtenue par ce ressort est stable en l'absence de signal de commande extérieur le tiroir se déplace automatiquement dans la position de ressort bref le distributeur monostable il s'agit d'un distributeur qui a toujours un ressort de rappel pour un distributeur bistable si le distributeur possède deux pilotages de même nature et les bistables c'est à dire que les deux positions sont de position stable en l'absence de signal de commande extérieur le tiroir ne bouge pas et reste dans la position qui l'occupe bref le distributeur bistable est un distributeur qui ne possède pas un ressort passons maintenant aux applications alors donner la désignation des distributeurs suivants pour le premier distributeur il s'agit d'un distributeur bistable puisqu'on n'a pas de ressort de rappel donc il s'agit d'un distributeur bistable 5 sur 2 signifie qu'il y a 5 orifices différentes et 2 positions commande électropneumatique et rappel électropneumatique donc vous pouvez faire les autres désignations des autres distributeurs facilement un exemple d'un distributeur 4 sur 2 à commande pneumatique qu'on voyait dans la figure il s'agit d'un distributeur qui a 4 orifices différentes et 2 positions donc la commande elle est pneumatique et vous voyez par les flèches indiquant l'énergie pneumatique distribuée par des flèches rouges et les flèches en bleu c'est l'énergie pneumatique disponible donc pour représenter ce distributeur donc il s'agit de de faire la commande pneumatique avec 4 orifices différentes et 2 positions donc il nous faut 2 flèches 2 flèches qui sont parallèles et 2 flèches qui sont croisées alimentation d'un vérin double effet à l'aide d'un distributeur 4 e 2 à commande pneumatique alors le schéma à gauche il s'agit d'un de commande d'un distributeur de vérins double effet donc vous voyez les flèches qui sont en rouge sont les flèches qui indiquent l'alimentation en l'air comprimé ou en énergie hydraulique la flèche en bleu il s'agit de de l'échappement donc pour faire sortir la tige il suffira bien sûr d'utiliser les flèches de la position qui sont en parallèle à gauche vous avez intérêt de faire entrer la tige donc on va utiliser la deuxième position de distributeur pour que les flèches seront croisées c'est à dire que l'alimentation passe de la droite vers la gauche et l'échappement de droite vers la gauche de sens contraire passons maintenant au contacteur alors qu'est-ce qu'un contacteur un contacteur électrique tout simplement c'est un système qui distribue l'énergie électrique comment fonctionne ce contacteur d'abord le contacteur est constitué de plusieurs éléments principaux à savoir le ressort de rappel le noyau de fer doux la bobine et le contact de puissance l'alimentation d'un électroaimant par le circuit commande permet de déplacer une partie mobile noyau de fer doux qui établit la liaison entre contact fixe et mobile le courant peut alors circuler dans le circuit de puissance donc je rappelle qu'il y a deux types de circuits le circuit de commande alimenté par la tension 24 volts et le circuit de puissance alimenté par la tension 230 volts donc le nombre de contacts de puissance dépend de la nature du circuit commandé puisqu'il s'agit de contenu alternatif ou puisqu'il s'agit d'un contacteur triphasé ou monophasé un exemple d'un contacteur triphasé qu'on voyait dans la figure il s'agit d'un contacteur triphasé les flèches en bleu indiquent l'énergie électrique disponible avec des flèches rouges l'énergie électrique distribuée et n'oublions pas bien sûr la commande électrique donc pour représenter ce contacteur triphasé donc on va schématiser les contacts mobiles commandés par la bobine et on va schématiser bien sûr la bobine électromagnétique par une petite triangle par une petite rectangle alimentation d'un moteur à courant alternatif par un contacteur bipolaire le schéma à gauche il s'agit d'une alimentation d'un moteur par l'intermédiaire d'un contacteur donc vous voyez qu'il y a deux types de circuits le circuit de commande et le circuit de puissance le circuit de commande est alimenté par la tension 24 volts donc en appuyant sur le bouton poussoir la bobine va tirer les contacts et le moteur va fonctionner l'une autre la bobine par un bateau va fonctionner par la porté leavenir C'est parti !